... Je croyais qu'ils se sont fatigués ici à Saint-Marc-de-Lockney puisque ce sont les 24 heures de la bille. Ils ont joué, tourné toute la nuit. La piste est là, les voitures sont là, nous allons tout savoir maintenant. Je vous présente Michel, qui est le speaker officiel des 24 heures de la bille. Comment ça va Michel ? Bonjour, ça va très très bien. Je suis ravi naturellement d'être là pour animer avec Séverine cette 10e édition des 24 heures de la bille. C'est une petite fête qui est vachement sympa. On a la chance d'avoir un temps relativement clément. Et puis, ça semble être une occupation pour des gamins. Et en fait, les adultes s'y prennent énormément. On reste de grands enfants de toute façon. Oui, tout à fait. On a eu la gentillesse de mettre une piste à hauteur quand même. Déjà, on n'est plus obligé de se mettre à quatre pattes. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Sans compter que le matin, effectivement, on sent un peu la fatigue. Oui, là, il est 10 heures du matin. Il y a quand même déjà beaucoup de monde. Ils sont là depuis hier soir. Absolument, absolument. Les concurrents sont arrivés pour les premiers vendredis soirs. Le temps de s'installer confortablement. Et pour les autres, samedi matin, donc hier matin. Et à partir de 10 heures, à 9 heures, pardon, hier, on commençait les essais qualificatifs jusqu'à midi. Et puis ensuite, le départ officiel de cette 10e 24 heures dans la bille a été donné à 15 heures. Comme les 24 heures du Mans. Pareil, exactement. Et effectivement, donc, les équipes se relaient. Ce sont des équipes de trois personnes, de trois joueurs, qui se relaient pour jouer pendant vraiment les 24 heures. Et il y a des entraînements aussi dans l'année ou c'est juste comme ça on se lance une fois par an ? Chacun peut faire comme il veut, mais disons que la piste n'est pas accessible le reste de l'année. Elle est mise en place par des bénévoles du comité des fêtes pendant pratiquement 15 jours avant. D'ailleurs, à ce sujet, je vais laisser peut-être Karine nous en parler un petit peu plus. Karine qui est donc la présidente du comité des fêtes de Saint-Marc-de-Lockney. Bonjour Karine. Bonjour à vous. On s'approche un petit peu. On va aller voir Romuald qui est parti déjà. Il a envie de jouer aux billes, Romuald. Ah mais il n'y a pas de problème, il peut jouer aux billes. On a fait une équipe publique exprès pour ça. On peut aussi jouer sur les billes. Tout à fait. Toute personne qui désire jouer, toucher la bille, il n'y a pas de problème. Le public, donc l'équipe publique, c'est toutes les personnes du public qui jouent une heure. Et bien d'où cette idée folle ? Cette idée folle, elle vient de mon vice-président qui est de la Mayenne. Là-bas en Mayenne, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Tout simplement. Et ça s'appelle aussi les 24 heures ? Ça s'appelle aussi les 24 heures. Donc c'est un peu un hasard que ça se passe ici. Il a demandé à l'époque au président de la Mayenne s'il pouvait faire la même chose ici à Saint-Marc-de-Lockney. Ils ont accepté. Et donc voilà, ça fait déjà nous la dixième anniversaire cette année. Donc en dix ans, ça a agrandi. Maintenant, je vois qu'autour de vous, il y a aussi une fête foraine, il y a un bric-à-brac juste à côté, vite grenier. Tout à fait. Pour la dixième, on a décidé d'agrandir le site. C'est-à-dire de voir beaucoup plus grand. Donc oui, la piste est un tout petit peu plus grande. Mais on a beaucoup plus de forains. La fête foraine est beaucoup plus grande. Même nous, on a investi aussi pas mal de stands. Donc on a beaucoup, beaucoup agrandi un peu partout. Il y avait la fête, il y avait un bal hier avec un dîner aussi. Tout à fait, oui, oui. Hier soir, nous avions un orchestre qui est venu. Donc beaucoup de gens ont dansé. Et donc il y avait un repas en libre service. Donc c'était un repas champêtre, tout simplement. Donc c'est la fête à Saint-Bas. Et voilà, exactement. Vous me présentez une équipe ou deux ? Oui, il n'y a pas de problème. Les vainqueurs, en tout cas ceux qui sont en tête pour l'instant, on a un classement. Approche-en nous, on les allait voir. On va voir qui est en tête. C'est parti. Donc bravo. La course n'est pas finie encore. Vous avez dormi ou pas du tout ? Très peu. Très peu ? Très peu. La nuit a été courte. Et les deux autres collègues sont où ? Ils sont partis prendre une douche, je crois. Ah bah oui, c'est mieux. C'est mieux. Prendre une douche. Oui, oui, oui. Après tout, ça ne fait pas de mal. De se réveiller un petit peu, ça fait du bien. Alors je vois des voitures, je vois des billes, je vois la piste. Le principe, pourquoi est-ce qu'il y a des voitures ? Tout simplement, c'est pour repérer la bille de chacun. Tout simplement. Pour se repérer plus facilement. Parce que bon, vous voyez à peu près, les billes se ressemblent, elles sont à peu près la même couleur. Ce n'est pas évident de mettre une couleur à chaque bille. On n'a pas assez de couleurs pour faire tout ça. Donc voilà, la bille représente l'endroit exactement de la voiture. Donc la voiture représente l'équipe. Et donc voilà, ça permet de savoir à l'équipe où est-ce qu'elle est positionnée sur le tapis de sable. Donc dès qu'on avance la bille, la voiture suit. Exactement, c'est ça. Et ça ne s'arrête jamais. Si, ça s'arrête au bout de deux heures. Au bout de deux heures, on fait pause. Au bout de deux heures, on arrête la course. Et donc à la suite de ces deux heures-là, il y a un classement qui permet de repositionner les voitures pour la manche qui suit en fait. Très bien. Les difficultés particulières, je vois ici, il y a des pierres à passer, j'imagine, que ce n'est pas le plus compliqué. Il y a plus dur, plus loin. Oui, il y a le flipper là, en l'occurrence, puisqu'il y a trois possibilités. Donc soit on choisit la bonne porte et c'est génial, soit on choisit la moins bonne, c'est catastrophe, puis il y a eu réel d'intermédiaire. Donc voilà, il faut viser, c'est un petit bonheur, la chance. C'est qui le grand enfant qui dessine la piste ? Alors le grand enfant qui nous a dessiné la piste, c'est notre ami Césaire, déjà, qui a débuté ça. Et puis on a eu un autre ami avec nous, c'est Marc, qui a eu pas mal aussi d'idées à rajouter un peu à tout ça. Donc c'est vrai que la pétasse, c'est M. Césaire qui nous a inventé ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu au petit bonheur, la chance, parce qu'il y a trois tuyaux. Donc il y en a qui sont plus près et d'autres beaucoup plus loin. Donc ça peut avantager certaines équipes. Donc celui-là, par exemple, qui peut être troisième, peut passer directement au premier. Donc c'est vrai que c'est un peu un avantage intéressant. Les billes, elles sont à vous, elles sont au comité ? Ou alors c'est chaque participant qui vient avec sa bille, comme au 24h, on vient avec sa voiture ? Voilà, non, là, les billes sont au comité et c'est de la bille en terre, exclusivement. Et pourquoi la bille en terre ? Parce que c'est l'époque de notre enfance. Voilà, tout simplement, on jouait avec des billes en terre à l'époque, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous entraînez dans la semaine ? Je demandais ça à l'animateur Michel tout à l'heure. Dans la semaine, j'imagine que oui, mais dans l'année aussi ? Matin, midi et soir. Ah oui ? Au bureau ? Au bureau, au travail, on jouait avec les collègues. Donc voilà. Vous faites quoi comme travail ? Le seul entraînement, c'est le jour de la compétition. Voilà, on ne fait pas l'entraînement. Et quand vous étiez petit, vous étiez bon aux billes ? J'adorais ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette compétition. J'adorais ça et c'était très sympa. Et votre entourage, si vous avez des enfants, ils jouent aussi ? Pour l'instant, non. Ils sont un peu petits. D'accord. Ça viendra ? Mais quand il y a la compétition des enfants et déjà ils sont intéressés, c'est leur pas bien. Le public est chaleureux ou ça se passe comment ? Ah oui, ça se passe très bien. Le public est très très réceptif et tout. C'est vraiment, je dirais, super ambiance, bonne humeur. Enfin voilà, très très festif, c'est super quoi. On va voir le public, on va aller prendre la température. Si vous voulez. Alors par ici, il y a un petit embouteillage ? Oui, tout à fait, parce qu'on arrive un peu, comme on dirait, des sables au vent dans le désert. Donc c'est beaucoup moins roulant. Donc forcément, un petit peu de bouchon. Et le public est là parce que c'est ici que ça se passe en ce moment. Mais j'imagine que le public tourne. Oui, tout à fait. Soit suivent les leaders qui sont devant. Ou suivent un peu, voilà, chacun suit un peu son équipe attitrée. Enfin, soit ses fans ou voilà. Tout le monde suit un petit peu tout autour de la piste. Et là, ça devient compliqué parce que déjà, c'est du sable. Mais en plus, il faut monter. Ça monte. Et puis il y a les chameaux aussi qui sont gênants. Parce qu'il y en a beaucoup qui cognent dans les chameaux en voulant dire, on va essayer de passer par dessus. Mais ça ne passe pas toujours. Donc il y a des chameaux à Saint-Marc alors ? Eh oui, il y a des chameaux à Saint-Marc. Vous avez tous les numéros, ce sont les participants avec le nom des équipes. Ici, on a les maisons individuelles. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes combien ? Hop là. Il y a Romuald qui vient de me foncer dedans. Ça ne va pas, non ? Ça ne va pas mieux, lui. Donc les chameaux. Madame, bravo. Oh, j'ai vu, vous avez fait un coup de maître tout à l'heure. Vous êtes vraiment une professionnelle. Pas du tout. Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'épreuve au niveau de la piste ? C'est ici ? Oui, c'est ici. C'est la traversée du désert. La technique, c'est laquelle pour essayer de passer ça ? Je n'en ai aucune. Je ne sais pas du tout. On triche ou on ne triche pas ? Ah non, on ne triche pas. C'est vrai, il n'y a pas de triche. Impossible de tricher. De toute façon, les commissaires sont là pour veiller au grain, comme on dit. Bon, ben là, ça y est, c'est sorti. Ils sont où les commissaires ? Là, vous en avez un devant vous ? Non, là. Ah. Toi, pas commissaire, toi, excusez-moi. Donc voilà. Il est le bâton, là, il sert à quoi ? On s'appelle ça un témoin, donc ça explique parce que c'est la personne qui est en train de jouer. Voilà, celui-ci qui a témoin, donc c'est la personne de jouer. Une fois qu'il a fini, il redonne le témoin au commissaire. Et c'est la prochaine personne suivante, en proportion, voilà, qui joue après. Mais c'est embêtant, un témoin dans la main, on peut le poser ? Oui, mais bon, ils ont l'habitude maintenant, donc ça ne les dérange pas. Très bien. Madame le commissaire, comment ça se passe ? Il n'y a pas de tricherie, c'est sûr ? Non, on fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Ils sont sympas ou ils ne sont pas sympas ? Ils sont sympas comme tout. Ils ont l'air. Là, ça devient un petit peu difficile. Il y a un petit peu d'eau, en plus, dans la pente, là. Oui, mais nous, on met bien les mains dans l'eau, là-bas, à la grosse flaque. Alors, il y a combien de concurrents en même temps ? Là, il y a 34 concurrents en même temps, sur la piste. Ça fait du monde. Ça fait du monde, oui. Et est-ce que le public est chaud derrière ? Ça va, tout le monde ? Oui ! Normalement, vous pourriez faire ça plus fort. Ça va, tout le monde ? Oui ! C'est mieux ? C'est déjà mieux, là. Mais j'ai connu mieux. Vous avez connu mieux ? Ah oui, oui. Bon, on va continuer. On va avoir encore les dernières difficultés. Avant de partir, on va jeter un petit coup d'œil aussi. Ok, pas de problème. On vous suit. Allez. Je n'avais pas relevé tout à l'heure, mais vous m'aviez parlé de... Du filpeur, mais en fait, elle se prénomme la pétasse par rapport à son dessin qu'il y a dessus. Tout simplement. Je pensais que c'était un mot que je n'avais pas compris. Mais ça y est, j'ai... Oui, 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 c'est bon. Vous avez compris maintenant. Donc, la pétasse, la pétasse, ça part par là. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités en fonction de l'arrivée des tuyaux. Il y a trois trous différents et ça mène à trois endroits différents. Donc, plus ou moins près en fonction des personnes, des tuyaux. Donc, l'idéal, c'est d'arriver là, j'imagine ? Tout à fait. C'est le plus près qu'on puisse trouver. On ne va pas faire d'ombre. Voilà. Ah, et justement, là, c'est sorti. Comment ça marche ? Sorti de piste, donc il revient à son point de départ juste à l'instant. Du coup d'avant. Il peut recommencer combien de fois comme ça ? Donc, il faut qu'il attende la prochaine quille qui va arriver. Donc, le prochain témoin. Ah ouais ! Voilà. Je comprends maintenant pourquoi ça dure 24 heures. Voilà. Mais ça va assez vite. On a à peu près cinq commissaires qui tournent assez vite. Donc, ils n'attendent généralement pas très, très longtemps. Ça va pour eux. On va laisser la pétasse. On va aller voir les autres difficultés un petit peu plus loin. Ici, on a la piscine. On a la fameuse piscine. Donc, il s'agit de passer au-dessus, mais pas trop parce que sinon, on retombe directement dedans aussi. Et là, comment on sort de la piscine si éventuellement on tombe dedans ? Eh bien, on retourne au point de départ. Ah ouais ? Voilà. C'est toujours le même système. Tout simplement. On n'essaie pas de la récupérer pour... On récupère et on met au point de départ qu'on était avant. Tout simplement. D'accord. Ça, c'est bien aussi. Là, il faut faire le tour du... Voilà. Il faut faire le tour du pneu. Donc, il faut avoir une bonne lancée de doigts pour pouvoir passer de l'autre côté. Pas évident. Pas évident. Alors, ici, en corde, on a des trous. Oui. Un autre système. Donc là, on a un trou avec deux possibilités. Si on passe du bon côté, donc on peut rejouer aussitôt. Mais si on tombe au niveau des stands, on passe un tour. Donc, une pénalité. Et en plus, on ne peut pas maîtriser grand-chose puisque c'est le hasard là. Voilà. Parce que notre fameux Césaire triche de temps en temps. On dit qu'il peut boucher un trou, deux trous, ou il bouge tout. Voilà. Donc, au petit bonheur, la chance. Très bien. Donc là, on passe. Là, il faut descendre et remonter par ici. Voilà. Donc, il y a des petites rigoles pour permettre un petit peu à la biche de monter. Là, ils ont zébré un peu ça pour donner un peu plus de difficultés pour pouvoir monter, traverser le pneu. Un pneu des 24 heures. Voilà. Tout à fait. Là, il y a la maison. C'est plus de tranquille. Donc là, ils ont décidé de faire une petite cité. Donc, voilà. On traverse la petite cité. On passe devant un beau moulin. Magnifique moulin. Oui, oui, oui. Là, il y a le gâteau d'anniversaire. C'est l'arrivée. Voilà. Il n'y a pas tout à fait encore. Là, c'est le gâteau d'anniversaire. On a décidé de faire ça cette année, tout simplement pour la dixième. Pour le dixième anniversaire. Donc, on a fait un très beau gâteau d'anniversaire. Et donc, ça, c'est le final alors ? Voilà. On remonte tranquillement. Voilà. On passe entre deux. Mais il faut absolument passer par-dessus la ligne de départ pour finir son tour. Ah ouais, il faut passer par-dessus. On passe au niveau de l'obstacle, donc le trou. Il faut passer au niveau du départ. Et là, on a fait le tour complet. Voilà. On essaye, nous ? Si vous voulez. Je vous suis. On fait chacun notre bien. On va au point de départ. Je vous laisse commencer. Et je vous suis après. C'est parti. Ah oui, donc c'est vraiment un point précis. Voilà. Il est très, très précis. Il y a un tout petit trou. Donc voilà. Donc, il permet de poser la bille. Et là, après, à eux de bien centrer et pouvoir viser. Pas mal. Bon, je ne suis pas une bonne tireuse, mais bon. Je continue. Allez. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça, moi. Ouais. Ce n'est pas assez fort. Vous voyez, vous avez des petits plots verts comme ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez continuer le prochain tour. Mais après, là, il est vert. Là, il est rouge. Donc, ça veut dire que s'il tombe dedans, il retourne à la position qu'il était avant. C'est dur, ça. Eh oui. Des petits pièges encore. Toujours des petits pièges. Bon, merci. On va vous laisser jusqu'à 15 heures tout à l'heure. 17 heures, l'arrivée. Tout simplement. 17 heures. 17 heures, oui. Tout simplement parce qu'on coupe à un moment donné au niveau des repas. Les joueurs prennent le temps de manger le samedi soir, le dimanche midi. Donc, voilà. Ça repousse un tout petit peu la course. Tout simplement. Et en plus, il fait beau. Après, on a le soleil. Donc, c'est super. Très bien. Bon, on voit qu'il y a encore beaucoup de monde. Ça va être noir de monde cet après-midi. Oui, oui, oui. Ça va arriver tranquillement. Là, il est pas encore. Il est encore tôt, on va dire un petit peu. Donc, mais ça va venir beaucoup plus cet après-midi au niveau de l'arrivée. Tout ça, ça va venir. Ça ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas non plus pour vous. Merci encore. Merci d'avoir fait découvrir ces 24 heures de l'habit. Il n'y a pas de problème. C'est un grand plaisir. Une nouveauté pour nous et on adore ça. À bientôt. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Salut. Au revoir. Allez, après les 24 heures de l'habit, nous allons à Télocher maintenant. On change de sujet totalement. Direction l'univers de la BD avec le festival de la caricature à Télocher. avec Marie-Daniel Letessier, ma copine, que je vais rejoindre tout de suite.